Musique Salut à tous les amis, ici FantaPuis et Surpoise, plus connu sous le nom de Fanta et je continue tout de suite. On a fait quelque chose de complètement équipique la nuit dernière. C'était ce magnifique trou qui me permet finalement de quitter ma cellule, quand bon me semble. Oh oh, Paul et Aaron, c'est pas moi qui me gagne une fouille de cellules sur ce coup et je suis plutôt content. Appel matinal pour Cooper, d'accord. Alors moi je vais faire une distraction. On va par contre, fourchette, fourchette, à 40% on va la jeter, le mur aussi on va le jeter. Le bois je vais garder, ce que je vais juste éviter de perdre. C'est, ouais ouais, accélère le rythme. Alors je pète la gueule à Cooper, un grand classique. Voilà. J'ai terminé la faveur pour Cooper et gagné 23 dollars. C'est le, ça c'est le chien qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue parce que c'est Cooper qui m'a demandé de faire une distraction pour qu'il puisse fouiller une cellule. Et c'est lui que je pète la gueule. C'est ça, c'est génial. C'est de l'argent vite gagné sur Cooper. Oula patron, par contre j'avais un mur sur moi. Oh la 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 la, j'espère que ça va pas leur donner des indices. J'espère que non. Super. Ok, je m'apprête à fouiller. Oh lui, il a une belle, un beau truc. Barre-toi officier Lévy. J'aimerais bien récupérer sa chaussette en fait. Sa chaussette et sa colle, c'est tellement précieux. Et le chocolat bien sûr. Et la chaussette, lestée, je la mets dans mon fion. Et voilà, tout va bien. Cool. Il faut péter la gueule à Jacob. Tu payes pas assez cher, mec. Aiden, rouleau de papier. Oui, je suis sûr que je vais le trouver dans son bureau. Psycho sauce, tu vends quoi ? C'est nul. Tu vends quoi ? C'est nul. Vous êtes virés les mecs. Allez, je mange. On peut compter sur personne ici. Et Max. Une affiche que Bruce a volé. Bah écoute, je veux bien. Je veux bien, je suis sûr. Alors là, par contre, on est quasiment full. Donc Max, il va falloir lui faire la peau. A quoi il ressemble ce Max ? Il m'aime bien en plus. Et est-ce qu'il est fort ? Il n'est pas très très fort. Moi, j'ai combien en force ? Il n'est pas armé non plus. Par contre, il est une forte vitesse de frappe, contrairement à moi. Ça va être un peu chaud pour lui péter la gueule. Par contre, je peux attirer les gardes éventuellement sur sa gueule. Merde, du coup, je l'ai perdu, le Max. Je ne sais plus quelle tête il a. Ok. Il y a tellement de gens dans ce truc. Du coup, on va augmenter les intelligences. Continuer à faire des poches. C'est Max, ça, non ? Ah non, c'est Benzai. Je crois qu'il était noir. Des draps, une montre. Ok, fake Fanta. Hop. Ah, on peut passer par ici. Ok, on continue. On augmente l'intelligence. Je vous rappelle qu'on peut faire une arme complètement épique à partir de 80. Bon, 80 dans cet épisode. Ça va, je peux le faire un peu long. On va déjà se faire une bonne dose de lecture, là. Et après, on va voir. Vu qu'il y a pas mal de temps libre, ce que je vais faire, je vais augmenter peut-être... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un seuil intéressant, c'est 60. Un des seuils les plus intéressants, c'est 60. Tant pis si on n'a pas plus pour le moment. Déjà pour améliorer éventuellement notre pioche. Mais n'oubliez pas, les pioches, on les améliore que quand elles sont bien usées. Comme ça, on bénéficie du doublé. Hop. Ok. 61, 62, ce qui me permet de rester 2 jours à peu près sans potasser. Cool. Allons voler les trucs. Nul. La brosse pour les coping. Fourchette, 40%, je l'abandonne. Cooper. Forcément, on lui fait toujours le bureau à Cooper. Très bien. Je prends un rouleau de PQ. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir commencer à envisager quand même des crafts de papier mâché. Alors, je vérifie un papier mâché. C'est... Ah non, ce n'est pas du papier mâché que j'ai besoin. C'est du molten plastique. C'est du molten plastique. Et c'est donc du dentifrice avec du PQ. Avec du talc. Pardon. Ah, un magazine et un paquet de cartes. Très intéressant. Dentifrice avec du talc. Ok. J'ai déjà le dentifrice. Je crois que j'ai déjà le talc. Ah putain, l'appel de mi-journée. Et je suis quand même super équipé. Qui voulait ces cartes ? C'est Max qui voulait des cartes. Et je suis preneur pour lui enfiler. Max. Je ne sais pas quelle tête tu as. Cooper. Whisker. Fake Fanta. Cooper, Aaron, Max. Des cartes. Cool. Je vais continuer à me faire des coping avec Seb. Peut-être si tu vends des trucs intéressants, tu vends que de la merde Seb. On ne va pas pouvoir être vraiment pote si ça continue comme ça. Psycho sauce, ils vendent quoi ? De la merde également. Cela dit, Seb, je lui donne ça quand même. Et Cooper, il veut un livre. Bah oui. Bah oui. Alors, affiche Max à Bruce. Aiden à Max. Rouleau de papier. Lampes pour Wesker. À Paul. Putain, il faut casser tellement de gueule. Tellement de gueule. Et du coup, j'ai du papier mâché qui ne servira pas. Ou peut-être à faire un faux mur. Tout à fait. On peut se faire un faux mur avec du papier mâché. Et ça peut être une bonne alternative au poster. Surtout que du PQ et de la colle, j'en ai. Alors, du coup. PQ. PQ. Et bien, on va le faire tout de suite. Quitte à avoir un objet illégal. On va le faire tout de suite. J'ai pas vu qui fouillait. Putain, bordel. Faux mur. J'ai pas vu qui fouillait. Et c'est pas le moment de se faire topper. Magazine. Alors, ça c'est légal. On laisse tout ce qui est légal. Bois. On enlève. C'est plutôt Mouibienne, là. Mouibienne. C'est moi ou ils ont ramassé toutes les fourchettes ? Ils ont ramassé toutes les fourchettes ? D'accord. Ok. Pas cool. Bureau de Ceps. Bureau inoccupé. Putain, il m'a fait peur. Ici, j'ai toutes mes affaires. Magazine. Une fourchette. Je vais continuer à y mettre les trucs illégaux. On verra ce qu'on a besoin un petit peu plus tard. Faux mur. Ça aurait été bien qu'on fasse un petit passage direct ici, là. On a tout à fait ce qu'il faut pour le faire. Peut-être cette nuit. Peut-être cette nuit. Je vais quand même laisser ça, là. Non. C'est un magazine, c'est pas une affiche. Ah oui, mais t'es un faux mur. C'est bon. Je vais garder ça. Je vais garder ça. Alors, du coup... Benzai. Benzai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les poches. Un livre. Parfait. Du dentifrice. Du dentifrice, j'en ai assez. On en trouve partout. C'est du talc qui est beaucoup plus rare. Du coup... Taylor. Tiens. Un bouquin. C'est pour qui ? C'est pour Cooper. Facile à trouver. C'est le bouquin. Oh, merde. Je ne peux pas passer. Ils sont trop... Ben, j'ai les portiques de sécurité. Je ne vais pas me faire taper. Cellule d'isolement. Cellule d'isolement. Cooper, Cooper. Cooper ! Ton bouquin, mec. Génial. Super. Alors, du coup... Rouleau de papier toilette à la denne. Lampes pour Wesker. Il va falloir péter la gueule. Une lampe pour Wesker. Et ça serait bien aussi qu'on ait du chocolat chaud. Une lampe. C'est pas là. Ouais, une lampe pour Wesker. Ok. Depuis le temps. Ça se trouve, vous avez ragé parce que... Je ne l'ai pas vu avant. Avec Fanta, tu as une mission. Magne-toi. C'est quoi cette odeur ? J'ai toujours pas de job. Mais en vrai dire... Il boit une toit de cette cellule, oui. Ah merde, c'est le dîner. Un magazine tellement précieux. Puisque je vous rappelle que ça fait une très bonne combinaison. Je vais dans mon bureau. Je dépose le magazine. La lampe, je la garde. Le peigne, je garde. Le mannequin. Hop, hop. Ça, je le laisse. J'ai deux chocolats. Au niveau chocolat chaud, il va juste me manquer des briquets. Ok. Est-ce que je peux récupérer quelque chose ici ? C'est cool. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer. Alors, on va se reposer un petit peu. Parce qu'on a eu une journée éreintante. Et je vais repérer Wesker dans cette liste. Wesker, 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 Wesker. Il fout quoi Wesker ? Paul, Fred, Hayden, Fakefantor. Il y a Wesker qui ne vient pas. Une lampe. Tiens, donne-moi le fric, mec. Le fric. Cool. Du coup, on va continuer un petit peu comme ça. Cooper, il vend quoi ? Il vend une affichée nulle. Butters. J'en ai marre de péter la gueule à des gens. Non. Butters, non. Coucher, Butters. Distrait les gardes au moment de douche. D'accord. Pour l'instant, j'ai quand même une chose à être lestée. Il va falloir que j'en tienne compte. Très bien. Et je vais me faire un pote de dernière minute. Probablement un vendeur. Psycho sauce qui n'a rien à vendre. C'est pas le bon. Bob. Bob, il vend du talc. Non, je préfère lui acheter le talc avant. Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir cliquer dessus avant de rentrer dans la pièce. Ah, super. Cool. Cool. Alors, j'ai beaucoup de points de vie. Très peu de force d'attaque. Mais on va quand même essayer de fignoler au maximum les points de vie. Sachant que je vais pouvoir me reposer tout à l'heure. Et éventuellement faire mon deuxième trou. Et faire de ce mur une passoire. Par contre, qu'est-ce qui est plus intéressant ? C'est de commencer à envisager une évasion. Ou de se promener comme on veut, où on veut. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux. Envisager l'évasion. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est le moment de la douche. Putain, je ne suis pas assez fort là. En plus, il faut que je fasse une distraction. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui. Je pousse, monsieur l'agent. Je pousse. Pourquoi ? Parce que c'est bien. 90%. Allez, moi, j'y vais à fond. Je le veux. Je veux mon point. Ok. Donc là, ça s'énerve. Ça s'énerve. Et malheureusement, je ne serai pas assez reposé. Puisque pour la douche, c'est mort. Si je perds ma stock mace, je m'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit peu, brother. Ok. Là, les gardes s'énervent. Ah putain, c'est trop tard pour. Période libre. Bon, on n'est pas trop tard. Intelligence. Est-ce que je la pousse ? Non, non, il faut que je... Je creuse ou je ne creuse pas cette nuit ? Je ne sais pas. Déjà, on pourrait fignoler un petit peu notre plan d'évasion. Pour avoir un plan d'évasion, il nous faut une clé. Oui, des clés. Pour avoir des accès. Voilà. 48, c'est bien. Jour 6. La force, point de vie, cool. Boogie, tu veux quoi ? Ah, je n'arrive pas à cliquer, lui. Alors. Pâte à modeler. On en aura. On n'en a pas encore. Pour l'instant, je ne la fabrique pas. Ah si, c'est tellement utile de la fabriquer. Intelligence. Allez, on est des malades. Est-ce que j'ai un bouquin ? Comment je peux me faire des armes, là ? Je peux le faire avec un bouquin. Je pourrais me faire avec une plaque de fer. Une plaque de fer, je n'en ai pas une ici, là, qui m'attend. Mais sans duct tape, je ne peux rien. C'est quelle tristesse. Non, non, non. Seb, duct tape. Putain, fuck. Seb, bordel ! Une lime. Oui, d'accord. Ça peut se trouver. Si jamais, je ne trouve pas. Allez, vous savez quoi ? J'ai envie d'augmenter ma vitesse de frappe. Et dès les prochains épisodes, on va péter des gueules. Aujourd'hui, c'est self-improvement. Je deviens meilleur. Meilleur en tout. Je ne vais pas aller à 80. À 70, il y a des trucs intéressants. Ouais, genre le nunchaku. Et on va... Alors là, c'est étonnant quand même. Le tapis d'exercice, c'est ça qui augmente la vitesse de frappe. Et on y va, on y va, on y va, on y va. Je ne sais pas combien ça va augmenter. J'y vais comme un malade. Je suis un bourrin, je suis un bourrin, je suis un bourrin. J'y vais à 100% de ma fatigue. C'est la période libre du soir. Surtout, je ne manque pas l'appel pour savoir qui va être fouillé. Ça, c'est très important. Et je vais au sommet de ma fatigue pour être le gros badass qui va bien. Ok, là, je suis quand même un peu fatigué. Trop fatigué. Hop. Speed, 16. Un peu de la merde. Mais on commence à avoir un petit peu de la ressource. Un petit peu de ressource, un petit peu de ressource. Combien j'ai de trucs illégaux, là ? Mannequin pour lit. Pioche fragile. Il n'y a pas de repas, là. Après, c'est fini. Faux mur. Je range tout ce qui est illégal. Chocolat. A priori, tout ce qui est illégal, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Et même, tu sais quoi ? Je leur ai pu le cacher là-haut. Parce qu'ils viennent regarder ici, les mecs. Ils viennent regarder ici, mais ils n'ont pas un visuel jusque-là. Ce n'est pas grave. Bon, c'était une journée bien remplie. Bien remplie. Alors, au niveau évasion, il va falloir que je passe. Dans le prochain épisode, on va faire un tour un petit peu. On va faire un tour vers la sortie pour savoir par où on va passer. Attire l'attention de la garde pendant le sport. Le sport, c'est trop important, mec. Lui, il veut une pile. Oui, c'est possible. Je crois que je suis full. Une lime. La lime, je ne trouverai pas. C'est trop précieux. Une affiche. Ils me font chier. Ils ne vont pas m'aimer. Ils ne vont pas m'aimer. Je ne vais prendre que celle qui paye le plus cher. Bon, malheureusement. Alors, reprends, reprends, reprends. Tant pis si vous ne m'aimez pas. Maintenant, je suis badass. Je suis badass. Et je mets au défi... Non. Voilà. Maintenant, je ne fais plus rien, les mecs. C'est vous, mes esclaves. Sympa, mais non. On l'a déjà. On l'a déjà. Il nous manque juste l'intelligence. Par contre, un costume de garde, c'est tellement utile pour une évasion. Je regrette de l'avoir acheté, puisque je suis sûr que j'aurais pu péter la gueule à un garde. Sans aucune forme de souci. Euh, non. Oh putain, je n'ai pas vu qu'il fouillait. Oh putain, je n'ai pas vu qu'il fouillait. Mais bon, normalement, je suis complètement légal. Attention, vite, 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 vite. Il est légal, le Fanta. Il est légal, le Fanta. Je vérifie qu'il n'a rien laissé dans les chiottes, le Fanta. Non, il n'a rien laissé dans les chiottes. Et je vais me coucher. Je sauvegarde rien à foutre. Et rendez-vous dans le prochain épisode. Et je vous fais des bisous. C'était Fanta. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.